Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel let's play sur Warhammer 40.000 Rock Trader. Développé et édité par Owlcat, il est paru le 7 décembre 2023 et j'y joue là, donc moi je le possède depuis globalement sa sortie, depuis qu'il a été un peu bradé à sa sortie. Et j'y joue là sur la 1.2 puisque c'est la version la plus stable du jeu actuellement. Donc je vous propose de s'y plonger. Histoire principale, incarner un libre marchand descendant d'une longue dynastie de corsaires audacieux qui règnent sur leur protectorat commercial et explorent les confins de la galaxie connue. Les ténèbres planent sur la lignée des Von Valancius qui doit faire face à de multiples menaces qu'elles viennent de ses propres rangs ou de l'extérieur car d'innombrables ennemis cherchent à détruire les agents les plus audacieux et les plus courageux de l'humanité. Il vous appartient de prendre les rênes de ce protectorat éclaté et de tracer une nouvelle voie pour la dynastie Von Valancius qui se trouve actuellement dans un tourbillon de guerres, d'intrigues, de calamités et d'hérésies. Les enjeux sont importants, d'autant plus que de puissants corsaires aussi terrifiants qu'ambitieux vous attendent dans les ténèbres des plus désétendus de Koronus. Alors, on peut jouer en normal. On peut jouer sur un jeu qui est complètement injuste. N'est pas recommandé pour les joueurs qui ne sont pas familiarisés avec le système Warhammer 40 000 Rock Trader. Non plus ! Cassez-vous ! On va jouer à ça ! Et là c'est pas recommandé pour les gens qui n'ont jamais joué à ça. Par contre c'est dommage, ils auraient dû marquer recommandé pour les gens qui n'ont jamais joué à ce style de jeu quand même. Ça change beaucoup de choses ou pas ? J'ai l'impression, j'ai l'impression quand même, modificateur de gain de fougue du groupe. Ouais, ouais, je sais pas. Ouais, bon. Bah nous on va se le lancer en normal. Hop. On va y jouer tel que les développeurs ont voulu mettre leur degré de difficulté. Swag. Swag, swag, swag. Donc on peut jouer Ekata. Qui est un soldat. Monde impérial, tradition militaire, modificateur de cara. Qui est capable de tirer plus 5, perception plus 5. Je suppose qu'on est sur un système décent du coup. On développe. On peut pas savoir sur combien. Ok. Commandement de l'Astra. Arme combinée du coup. Arme combinée ça fait quoi ? Le commandant de l'Astra. Arme et tous ses alliés infligent 20 plus 2 fois. Bonus de perception pourcentage. Donc ouais, on devrait être sur 100. De dégâts supplémentaires aux ennemis adjacents au commandant jusqu'à la fin du tour suivant du commandant. En outre, aucun allié du commandant ne subit de dégâts lors des autres attaques alliées jusqu'à la fin du tour suivant du commandant. Utilisable une fois par combat. Ça a l'air costaud comme truc. Hop, tu vas te fermer. Exploit glorieux. 5 en persuasion. Ok. Honte indélébile. Moins 5 en intimidation. Voilà. Et tu as la capacité de tirer à la volée. Sur la bénéficie de plus 2 bonus d'agilité. L'attaque suivante coûte moins 1 PA de moins. Et n'est pas déduite du maximum d'attaques par tour. Puisqu'à la fin du tour. Suivant, celui-là subit l'effet d'essoufflement. Tant qu'il est sous cet effet, sa capacité de tir a une pénalité de moins 10. S'il ne peut pas utiliser tir à la volée. Bon. Ok. Donc, t'effaces une pénalité de 10 quand même sur le tir suivant. 10% de pénalité en moins, c'est toujours sympa. On a Darius. C'est un opérateur. Un opérateur. Ah, attends, il y a des stats aux soldats de base. Tiens, la volée. Massacre jubilatoire. Maîtrise des armes à feu. Maîtrise des armes à feu. Mesure désespérée. Acte héroïque. Ok, il y a 2 niveaux de maîtrise d'armes à feu. Je suppose qu'ils vont débloquer encore des capacités. Le nouvel ennemi se traduit automatiquement par un coup critique. Ok. Ah ouais, ok. Ok, donc soldat, ça tabasse. Ça met des coups critiques. Ça recharge tout seul. Ça connaît son métier, quoi. Massacre jubilatoire. 10 à la capacité de tir. C'est marrant, du coup, ils ont gardé CT. Capacité de tir. Littéralement, le terme pour la caracte de tir dans Warhammer. Le jeu de plateau, le wargame. Bonne agilité, pourcentage, chance d'infliger un coup critique. Ok, donc il faut avoir une bonne agilité quand même quand t'es soldat. Ok. Et du coup, statistiquement, on peut voir ce que tu donnes. Ouais, non, super cool. Mais on peut voir les stats des katas. Non, on peut pas. Darius, tu es un opérateur. Que font les opérateurs ? Les opérateurs utilisent l'intelligence et la perception. Ouais, alors d'ailleurs, du coup, j'ai pas regardé. Soldat, tu utilises quoi, toi, de base ? Les armes à distance. Capable de... Bon, faut que tu sois un couteau suisse du combat. Ok. T'es des stats de combat. L'intelligence, la perception, trouver et exploiter les points faibles des défenses ennemis. Aucun ennemi ne peut résister aux attaques d'un opérateur. Point fort, attaque ponctuelle précise, pénétration des défenses, débuff de zone. Ok. C'est l'analyse des ennemis. Un ennemi dans un rayon de 44. Ok. C'est du contrôle, c'est du support, en fait. Criminel, plan infaillible. Je suis pas trop pour. Alors, ça doit être très cool à jouer. Mais je vais le skip très rapidement. Résistance aux toxines. Ah, tourment intérieur. Ok, d'accord. Analyse des ennemis. On a tout vu. Parce qu'on joue dans Warhammer. Et dans Warhammer, il faut jouer un combattant. Voilà. C'est tout. C'est... On est dans War 40K. Le plus gros et le plus vert, c'est le boss. C'est tout. Bon, ils sont pas très verts. Je suis d'accord avec vous. Les guerriers possèdent des aptitudes exceptionnelles en mêlée. Ils sont à la fois capables d'infliger des dégâts importants au corps à corps. Et donc, c'est de lourdes frappes. Ils excellent également dans l'art de détourner l'attention des ennemis. Des alliés les plus vulnérables. Point fort, mêlée, déplacement et esquive, armure et parade, provocation, absorption des dégâts. Ok, le tankos. Le tankos avec la charge. Supporteur jusqu'au tour. Tous les dégâts subis sont réduits de bonus d'endu. Ok. Et il bénéficie ici de plus blessures temporaires. Ok. Brèche audacieuse. Le combattant récupère immédiatement tous ses PA et PD. Point de déplacement, je suppose. Point d'action, point de déplacement. Il bénéficie d'un bonus d'agilité au point de déplacement jusqu'à la fin du tour. Il ne perd pas de point de déplacement après avoir attaqué. Aucune limite ne s'applique aux... Ah, ou PD pour point de défense peut-être ? Parce que là, sinon je ne vois pas trop. Il ne s'applique qu'aux attaques. Alarmes à mêlée. Ok. Du combattant. Au cours de ce tour. Ok. On est sur un Lord Commissar. Moi, ça me... Ça me parle très très beaucoup bien. En fait, la dégaine a tranché. Parce que le soldat a l'air très bien aussi. Elle est très stylée. Elle est bardée de médailles. Mais un petit commissar là. Est-ce qu'il n'a pas une dégaine de capitaine ? Oui, elle a une moustache. Non. On va prendre Bahardor. Nous jouerons Bahardor. Oula. Celui-là arrive. Je saisirai un portrait de libre marchand. Euh... Ce qu'on a choisi, c'est très bien. Non, cheveux... Ah ouais, non, 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 il est très bien. Il est très bien. On le garde comme ça. On prend... On prend le Starter Park. Euh... Frigate de classe Sword. Ah, ou Firestorm. Oh, putain, on a le choix de deux types de vaisseaux. Bon, ça, c'est rigolo. Ça sent les mecs un peu fans du jeu. De l'univers, de manière générale. Dimension 1,6 km de long. Une grosse barque. 0,3 km de large. 1,8 de long. 0,3 de large. Tonnage estimé environ 6 mégatonnes. Tonnage estimé 6 mégatonnes. Euh... Nombre d'années estimé 25 000. 26 000. Hein. Bon, alors le tonnage est le même. Je pense que ça n'a pas, du coup... Bon, j'allais prendre celui qui porte le plus. Euh... Vaisseau miroir. Voilà. Ils ont tous les deux le même descriptif. Il faudrait qu'il y ait tant de testés. Enfin, il y a un premier nombre à vos combats ou quels. Ouais, ouais, bon, ok, c'est le même descriptif. Vraiment, en fait, ça ne change rien par la longueur. Euh... J'ai pas l'impression... Il y a peut-être une différence légère au niveau de l'armement prévu. Euh... Là, je vois qu'il y a un missile. Il y a deux canons. Enfin, il y a... Euh... Celui-là, il transpire l'empereur, voilà. De l'humanité. Il est parfait. Il va très bien. Euh... La chance du patient. T'as pas mieux ? Indictum Irabus. Imper... Impeccable. J'ai même envie de dire impérial. Ha ha ha. Donc, voilà. Oui, on est bien sur 100. Ok, c'est ce que je me disais. C'est un peu dommage qu'on ne l'apprend que là. Athlétisme, commerce, connaissance impériale, intimidation. Bon, on est un peu balèze en intimidation. Je ne vois absolument rien. Ça, c'est un problème. Je vais passer à côté de la moitié des trucs du jeu. Ça, ça va être un petit problème. Bon. Allez. On a passé assez de temps-là dans la créa. Oh allez, il voit aussi qu'il mûre. On a passé plus. Pour lui. C'est un petit peu. On a passé plus. Il voit aussi qu'il mûre. Il voit aussi qu'il mûre. Il voit aussi qu'on a passé plus. Il voit aussi qu'il mûre. C'est parti. C'est parti. Mesmermer, ne vous dirais pas ? Une manifestation impeccable de l'Empereur de l'Empereur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'ai pas eu le plaisir de parler avec vous en personne avant. Ok. Permettez-moi de me présenter donc Conran Voidvire, maître des murmures au service de sa seigneurie, la libre marchande Théodora von Valancius. Pour vous servir, je n'ai pas encore eu le plaisir de m'entretenir avec vous. Va-dire incline la tête et concentre son attention sur vous. Hyper lien. Vous pouvez passer le curseur. Ok. Ça c'est bon. J'ai compris. Libre marchand. Vous aurez le détail dedans. Bah écoutez, en général les gens qui regardent ce genre de vidéos connaissent l'univers. Mais si jamais ce n'est pas le cas, je vous ai mis le petit encart. Vous pouvez faire pause. Et puis sinon n'importe quel moment, vous me demandez un petit point lors et je clarifierai certaines choses. Voilà. Tout simplement. Que ce soit même par commentaire, en réponse en commentaire. Donc je suis commissaire divisionnaire de l'officio Prefectus Bahardor Xanatao. Mon regard, commissaire. Fondre-toi c'était difficile de me trouver, vu le sort de mes parents et l'éducation au sein de la Scola Progenium. Vraiment, notre rencontre est un acte de providence, n'est-ce pas ? Donc bon, là il explique que ça a été difficile de me trouver, vu le sort de mes parents et l'éducation au sein de la Scola Progenium. Donc celle qui forme les commissaires. Les commissaires. Donc Voight-Virisky, c'est un faible sourire mais vous n'êtes pas sûr qu'il vous est destiné. Je vais être franc avec vous. Vous pouvez oublier vos titres précédents, n'importe qui les a donné à vous, ou quelles sont leurs origines. Dès le moment où vous et les autres candidats étaient apportés sur ce voyage, votre fate a changé. Vous servez maintenant le capitaine Théodora von Valencius, et vous portez le burden d'un heir de cette maison. D'ailleurs, vous partagez votre nom dynastique avec sa femme. D'accord. 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 Bonbon. D'accord. Certe. Ok donc là on me propose d'aller les rejoindre De la rejoindre ainsi qu'un autre Van Valensius Je déplace mes personnages Avec le clic Changer de point de vue Le vaste Ah non ça c'est chiant le vaste Ah non Ah non c'est bien ils l'ont mis en français Ah c'est cool c'est à dire que le tuto est encore En vaste mais moi vu que j'ai choisi la langue française Il m'a mis tout 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 bien Merci bien Objets interactifs Certains jeux du jeu peuvent être utilisés de manière spécifique Ils sont désignés par Des icônes dédiées Certaines icônes vous permettent d'examiner les objets D'autres transfert de personnages Dans des lieux voisins Ou lors c'est un petit événement Ces icônes sont visibles lorsque votre personnage Le trouve suffisamment près de l'objet interactif Cliquez sur clic gauche sur l'icône Pour effectuer l'action associée Certains objets interactifs Tels que les portes ou les coffres Ne sont pas toujours désignés par des icônes Mais le curseur change lorsque vous les survolez Passez votre curseur sur l'objet Si le curseur change l'objet est interactif Appuyez longuement sur tab Pour mettre en évidence les objets Avec lesquels votre personnage peut interagir Pouet Plein de choses Ok Il peut se passer plein de trucs Voilà Voyons voir ce qui se passe ici justement Par contre je suis habitué à contrôle Je sais pas pourquoi je suis habitué à contrôle Je veux faire des contrôles Fichier des données sur l'écran Montre moi des choses Quelqu'un toucher au mécanisme sacré Sans faire montre du respect Rocky La durée du cycle de traitement des données sera 3 fois plus longue Cool Je vais faire chez tout le monde Ok Ok Même chose Il n'y a pas 50 trucs où je peux interagir Je peux interagir avec des gens Un hôtel garni de cierges sur lequel repose un exemplaire du 2348ème Volume de la Lex Imperialis Le codex des lois sacrées de l'Imperium Ok Évidemment Ok Les mécanismes de porte C'est pas la salle où on va tout casser bien sûr Cette imposante table de conférences est manifestement faite de bois véritable Une ressource d'une valeur inestimable à bord d'un vaisseau bien sûr Du bonbon bois quoi C'est un des Богus des Pan-Valé-Cries de Côtes Trap Je vous en £ire une pour les frontières C'est-ce que vous souhaitez une sus운�ées Pour vous C'est un bataillon de Therme Ok, je dois survivre et je dois détruire les bottes. Pour survivre dans les sombres méandres d'un futur lointain, vous devrez affronter toutes sortes d'ennemis et vous battre pour assurer votre survie. Ces conseils et tutoriels vous permettront de vous familiariser avec le système de combat de Warhammer 40.000 Rock Trader. Cliquez sur le bouton situé en haut de l'écran pour commencer le combat. Donc, j'ai trois gadgets avec moi, ceci est une machine. Ah ça coûte des actions d'interagir avec. Cool, cool, cool. Je suis où ? Je peux pas m'avancer là-dedans ? Ok, il y a des trucs ici qu'on peut interagir avec. Ça pourrait presque être intéressant d'interagir avec parce que je sais pas si c'est juste pour les regarder ou si ça va être pour pouvoir les utiliser. A mon avis, c'est juste pour les regarder. La bataille commence. Toi, tu vas pas faire du zoo ma main. 26 hein. 26, ok. J'ai pas regardé j'avais combien de points de vie mais... Conrad, il en a 29. Tout le monde se déroule en haut par tour sur une grille lorsque, lors de son tour, un personnage peut déplacer, attaquer et utiliser ses capacités. Sélectionner une case dans la zone en surbrillance et double-cliquer dessus avec LMB pour y déplacer le personnage. Les points de déplacement, voilà donc c'était ça les PD, les fameux. Détermine la distance qu'un personnage peut parcourir lors de son tour. Ok, une case est égale à une case. Il est impossible d'annuler l'action. Je vais commencer à décider, ok. Ça marche. Bah écoute, moi je vais... J'ai envie en face. J'ai envie de commencer à calculer en biais pour voir si le biais passe bien. Pour effectuer des attaques et utiliser des capacités en situation de combat, un personnage doit utiliser des points d'action. Total est affiché sur le panneau en bas. Alors... De l'écran, chaque attaque ou capacité est associée à un coup au PA, un nombre de carrés situés à côté, l'icône... Ces PA sont rétablis. La valeur maximale à chaque tour, bien sûr. Bon, on peut utiliser des capacités spéciales. Je vais pas aller... Estiller... Voilà. Des talents spécifiques. Voilà. Donc faisant leur vivre un enfer. Euh... Je peux pas le charger le mec ? Oh non. Ah, je vais être obligé de le tirer ? Comme un lapin ? Ok. Bah je suis très déçu. Bah je suis... Je suis hyper déçu ma mène. J'ai même pas genre... Utilisation... Oh je suis vraiment hyper limited. Ok cool. Ça c'est personnage, ça c'est inventaire. Au cas où j'aurai un truc dans mon inventaire. SAD. Euh... C'est I inventaire ? Ouais parfait, c'est ça. Voilà. Ils ont tout bien fait en français. Et c'est espace pour passer le tour. Impeccable. Oh bah ils ont tout bien fait. Oh non, il m'a ignoré. Ouais, je suis content qu'il m'a ignoré en fait. Ah 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 ah. Alors je ne sais pas si je peux l'attaquer de là. Mais je vais essayer. Voilà. Je peux l'attaquer là. Oh, on termine. Les personnages dotés d'une arme de mêlée peuvent effectuer une attaque d'opore. Ok, c'est un adversaire si tu es sur une case voilà machin. Moi ce que je voulais savoir c'est si je pouvais faire plus de dégâts sur ce bâtard. Est-ce que tu veux pas me rendre mon attaque s'il te plaît ? Mais je... Absolument pas. Mais... Mais sale bâtard tu m'as grill... Il m'a grillé mon action. Nan attends c'est une blague non ? Ah c'est vraiment ça ton jeu de merde ? On va mettre lui une balle hein. Oh, c'était bien hein. Tu m'as bien niqué mon action. Ah c'est une blague. Ok je l'ai marqué. Tatatata. Tous les alli bénéficient de plus 1 à 1 à 1 à 1. Un petit peu à lenteur pendant un round. Ok. Ok ok. Bon en fait je l'ai juste marqué. J'ai pas fait gaffe. J'ai juste brandi mon épée pour dire vous pouvez lui casser le cul. Résultat tu l'as raté quoi. Bah t'es juste mort mec. Et donc là mon attaque d'opore elle est pas partie. Je comprends pas. Du coup il faut que je me mette là pour avoir le droit à une attaque d'opportunité. Oh. Je me mets là mec hein. Ça a l'air un peu très scénarisé. J'ai l'impression. Reflux d'attaque. Les personnages équipés d'armes de mêlée. Tu sais ce qui est hein. C'est malheureux pour ce qui est un accident. C'est malheureux de mêlée de l'office. Les personnages mourent sur l'office. C'est exactement le même moment. C'est quand les grands traders et leurs l'insultés sont ici. J'ai bloqué tous les passages entre les secteurs de l'aise et de l'aise des résidents. Si c'est une attaque délibérée, il devrait arrêter les culprits de... ...avancer leur plan. J'ai bloqué tous les passages entre les secteurs supérieurs et inférieurs des ponts résidentiels. Si cette attaque est délibérée, ses responsables devraient se retrouver incapables d'avancer. J'ai peur que je devrais rester ici. Pour la sécurité de l'aise de Théodora, j'ai besoin d'exécution de ces ordres personnellement. J'espère que vous n'avez aucune difficulté à atteindre la plateforme de observation. C'est juste à l'end de ce corridor. Vous pouvez ouvrir la carte alors à l'aide de M pour map bien sûr. Mais visiblement il me dit ça mais j'ai pas le droit. Ah oui parce que ça doit être C du coup, ces cartes du coup en français. Ok c'est rigolo. Non ça c'est pour mon niveau ça. C'est pas la carte. Ok je sais pas c'est quelle touche mais ok. Je peux du coup scrutater les choses ? Ouais 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 ouais. Un alliage violet qui après un examen plus attentif se révèle être un objet artisanal. Des symboles ont été gravés sur sa surface à l'aide d'un outil primitif. Les câbles dans la tête du serviteur fument encore apparemment. Ce dysfonctionnement a été causé par une balle causée par le court circuit de la force motrice. Ok. Bon bah ça c'est euh... La tourelle de Tarantula conçue avec la bénédiction de l'Abtus Mechanicus. Euh... A l'aide d'un schéma de construction standardisé dans les Manufacturums de Cavergama. Voilà. Euh... Un char Lémanreuse repris et restauré par la grâce de l'Empereur Dieu. Il fut le premier à percer les murs de la capitale lors de la pacification de Vortes Kton. Ok. Un fragment noir ressemblant à de l'obsidienne. En l'examinant l'artefact de plus près vous parvenez tout juste à discerner une étrange lueur à l'intérieur. Un énorme agglomérat doré est constellé de particules scintillantes. Voilà. On va s'en sentir les mecs qu'on la flogne de faire des trucs. La pierre sur le piédestal est indéniablement solide mais sa surface miroite et change de couleur comme si quelqu'un avait capturé un échantillon de mer agitée à l'intérieur. Ok. Un étrange objet ressemblant à du corail sa surface poreuse et pigmentée ce qui indique qu'il a passé du temps sous l'eau. Ok. Un cristal gris vert véné de blanc dont se dégage un bourdonnement sourd. On va se trimballer avec des objets bizarres à bord aussi. Ça c'est des idées les gars. C'est assez. Cette exposition est inachevée. Un autre symbole témoignant de la valeur de la maison Van Valensus sera présenté ici un jour prochain. Ok. D'accord. Je peux parler à Sbirman ? Ok. Le membre d'équimage travaille d'arrache-pied, la tête penchée, peur de se faire remarquer, il n'ose même pas vous répondre. Ok. Ça marche. Bon boulot les guys hein. Ok. Ah oui, je crois que du coup d'ailleurs c'est ce que j'ai avancé bel et bien dans le bon sens. Voilà. Un autre serviteur. Bon bah y'a rien qui déconne ici. Ah le fameux pont avec les deux statues c'est ça ? Ouais c'est ça. Mais ok on est sur l'autre pont. Bon ça marche. Je ne sais pas où je dois aller. Je dirai par ici. C'est simplement irrationnel, Lady Theodora. Une simulation dans la structure de trade serait un suicide politique et économique. Practiquement une admission de heresie. Donc, Eldetran nous dit. C'est tout bonnement irrationnel, Dame Theodora. Il dit l'homme étrangement vêtu, la voix crispée, son visage dont une bonne moitié est couverte de peau synthétique se tord dans une grimace de mécontentement et d'incrédulité. Une intégration dans le système commercial serait un suicide politique et économique à la limite de l'hérésie. Alors, suggère une alternative qui m'a satisfait. J'ai décrit la situation. Pas pire que mon Seneschal aurait pu l'avoir fait. Faites une décision. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'Ion 6, Edlethrad ? Deodora. Donc, c'est elle. C'est la dame en blanc. La grande femme aux cheveux argentés, le fixe du regard, son œil cybernétique étincelant d'un éclat ramoisi. Dans ce cas, proposez-moi une alternative satisfaisante. Je vous ai décrit la situation au moins aussi bien que mon Seneschal aurait pu le faire. Prenez une décision. Que comptez-vous faire d'Eon 6 et d'Eltrad ? Je peux observer la salle ? Je peux leur couper la parole et je peux écouter en silence. Moi, on ne m'a pas demandé d'ouvrir ma gueule. Bon, elle lui met un coup de pression et elle me dit d'approcher. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est quelqu'un de votre retinue, Theodora ? Est-ce que vous permettez à vos gens d'interrompre vos conversations dans cette manière ? Je donne cette permission à ceux avec quelque chose de substance à dire. Laissez-nous voir si c'était worth it. C'est le deuxième candidat pour le titre de mon successeur. Je vais enlever. Donc elle me présente. Vous observe d'un regard impérieux prédateur et oppressant avancé bardor. C'est parti. 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 Le mot de la mine a été envoyé à la surface de la planète, simplement, en s'éloigné. Ma question à vous est, Que feriez-vous faire avec ce trésor de l'eau ? Ok. Donc là, on me fait un point, donc je vais vous faire le point aussi. Considérez cette situation hypothétique. Et en 6, un nouveau monde en marge des étendues de Coronus. Fortes activités sismiques, éruptions magmatiques fréquentes. Gisements de roches métamorphiques. Possibilités d'exploitation minière à grande échelle. Le monde est peuplé d'indigènes qui vénèrent des esprits de l'au-delà. Hérétiques, veillant sur ceux qui leur offrent des sacrifices. Des élécubrations, pourrait-on dire. Mais nos tentatives d'installation d'extracteurs de minerais ont échoué pour la seconde fois. Les équipes de mineurs envoyées à la surface se sont volatilisées du jour au lendemain. Ma question est la suivante. Que feriez-vous de ce trésor empoisonné ? Donc de l'autre côté, on a test de compétences passives. Les compétences de vos personnages reflètent leurs connaissances et leurs capacités. Certains dialogues déclenchent automatiquement des tests de compétences passives. Si le test est réussi, de nouvelles informations sont révélées. Une option de dialogue cachée et débloquée. Si votre personnage voyage avec des alliés, est le membre du groupe doté du score le plus élevé de la compétence concernée, est sélectionné pour chaque test de compétences passives. Ok. Donc euh... Je peux parler Xeno. Ces esprits pourraient être très bien être le nom donné à des autochtones, à ceux de dangereux non humains. Avant toute chose, je vérifierais si c'est réellement le cas, et si la population d'Eon 6 pratique la Xenovénération. Connaissance du warp. Il existe des moyens de vérifier si ce qui se passe sur Eon 6 relève de la sorcellerie ou non. Cela nous coûterait sûrement plusieurs Psykers, mais nous en aurions le cœur net. Etant ex-commissaire, je continuerais à envoyer des troupes une équipe après l'autre, jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à conquérir Eon 6 pour la gloire de l'humanité. Alors euh... Non, l'ordre commissaire. Et en plus, ce n'est pas forcément la façon de faire des commissaires. Donc en plus, ce n'est même pas vrai. Euh... Ça, c'est un peu... C'est un peu un cliché du commissaire, mais ce n'est pas vrai. Euh... Ces rapports au sujet d'Esprit laissent à penser que nous sommes en présence d'hérésie, et je ferai passer mes intérêts avant tout. Euh... Bah moi, du coup, par contre, effectivement, mon choix serait un peu rationnel. Ça serait de dire, ça va nous coûter quelques Psykers, mais déjà, histoire de savoir si, en gros, il faut demander à la StarTest de ramener son cul ou pas, quoi. En gros, si c'est notre boulot, ou si ça devient leur boulot. Ah oui, ce n'est pas les mêmes ressources que l'Imperium. Ah, j'aurais dû vous montrer Psykers. Ah, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des instruments du Throne Golden ? Ou est-ce que vous suggérez que nous utilisons les herétiques, qui sont une offence à l'Empereur de l'Empereur ? Il serait plutôt attentionnel de vous dire cette profanité, dans la présence de leurs servants. Alors, Psykers, du coup, Psykers assermentés, pour être précis, c'est des magiciens, en gros, qui sont capables de pomper leur magie dans la dimension des démons, comme si c'était des sorciers qui étaient capables, donc, de pomper la magie de l'enfer. Evidemment, beaucoup d'entre eux finissent par être possédés, ça tourne mal, quoi, ou de ne pas être capables d'avoir de vrais pouvoirs, donc, ou de pouvoir contrôler, etc. Donc, dans ces cas-là, ils sont envoyés au Trône Nord, au passage. Je vous mets là, le Trône Nord. Et ceux qui survivent deviennent, ce qu'on appelle alors, des Psykers assermentés. Souvent, ils ne vivent pas très longtemps, c'est un peu des... ce qu'on appelle des grilles-pains, c'est-à-dire qu'ils ont une couronne qui permet de déceler quand est-ce que l'énergie du warp est trop forte et déborde, en fait, de leur crâne. Et, dans ces cas-là, elle leur grille la tronche, directement. La vie d'un Psyker, ça ne vit pas hyper longtemps, un Psyker. Mais, voilà, c'est puissant, c'est quand même des gens qui balancent des foudres, qui sont capables de te... Après, la garde impériale ne leur rend pas très bien dans le jeu, ne leur rend pas un grand honneur, mais techniquement, Psyker, quand il déverse sa puissance au point où il finit grillé, il est capable de one-tap un temps, comme on vient d'en voir, le Lehman Russ. Voilà. Il peut vraiment griller des trucs très très fort. Et l'Empereur Dieu, vous connaissez déjà le mot-clé. Donc, voilà. Euh... Tatatata... Tatatata... Euh... Je vous serai gré de bien vouloir modifier votre façon de m'adresser la parole, sous peine d'en subir les conséquences. Euh... Euh... Alors, on est en haute société, donc je ne vais pas lui lâcher un fermé là. Euh... Voilà. Je vais... Je vais... Cordialement la direction, tu vois. Je vais lui lâcher un petit... Et particulièrement désagréable, Eldeltrad. Euh... Je vous serai gré de bien vouloir modifier votre façon de m'adresser la parole, sous peine d'en subir les conséquences. Alors, je trouve que votre compagnon est désagréable. Et pourtant, je suis obligé de l'adresser à cela. Eldelthrad. Je crois que je vous ai donné un déjeuner sur ce bateau. Expliquez à moi, alors, pourquoi mon premier congrégateur est encore dans l'office de l'office, au lieu de aller vers l'office de l'office de l'office de l'office pour commencer l'inspection des compartments dans son purview. Je vous remercie, madame Theodora. Votre présence a un effet profond sur moi que j'ai bien oublié le temps. Donc, pourquoi tu es ici ? Euh... 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 Ben, la réponse, c'est euh... N'est-ce pas vous qui m'avez fait venir ? Vous avez cédé l'ouvrage qui a été offert à vous dans un déjeuner de malheur. Admettement, cette tendance est équilibrée dans tous ceux qui s'assurent dans le service de l'Empereur. Une hiérarchie immutable, l'obédiance absolue, l'explicité, la compulsion d'appuyer. Je ne value rien de ces choses. Depuis que mes envoys arrivent pour vous, les termes de votre existence ont changé. Donc là, je vous la fais simple. On vient de me dire, sors-toi les doigts du cul. Quand je te donne l'opportunité d'avoir des réponses, pose des questions. Je m'appelle Theodora Ponvalancius Massimo de Scaris. Je suis un traiteux dans le service de l'Empereur de l'humanité. Et mes droits et libertés sont dénés par un relic plus sagré. Le traite de l'armée est gardé à l'abonnement de cette équipe. Je suis l'honneur pour entrer dans la darkness, au-delà de l'Empereur et porter la lumière de l'humanité où les pouvoirs ne vivent pas et herétiques et ne vivent pas de mort et de ruines pour nous tous. C'est ma décision seule de déterminer le fait de ce que j'ai trouvé et passent les bounds de l'événement de l'événement. Tout le monde que je découvre, avec tout ce qu'il y a pour trouver les ressources, les gens, les riches, et les mystères, c'est moi par droit. Je commande millions de vies, rulee sur plusieurs planètes, et possède fortunes que n'importe planète ne pourrait rêver et vous êtes l'un de ceux avec le sang de Valancius dans leurs veines et un droit à cette inheritance quand l'heure arrive. Psst. Ok, donc en fait j'apprends que je suis un héritier, visiblement j'ai le sang de la maison des Vente Valancius, ce qui fait moi potentiellement un héritier. Donc nous on sait déjà qu'il y a un deuxième gars qui court et en général c'est pas des millions de vies mais des milliards de vies, mais bon c'est vrai qu'on n'est pas sur des des cités ruches, des mondes ruches d'ailleurs en général, mais bon. Oh oui, vous seriez n'est-ce pas ? La question est est-ce que je suis prêt à choisir vous contre le reste ? Vous venez des heures avant le chumpe et vous n'avez pas encore vous-même vous-même en quelque sorte. Comme les choses sont actuellement je me souviens que vous êtes adapté pour le rôle d'un soldat d'un soldat Ouais d'accord avec ça 2 2 1 2 1 2 2 2 à l'aider de l'armée de l'armée. En tout cas, vos capacités et talents ne peuvent pas être utile. Si pas pour le rôle du Capitaine, alors pour... de leur amie de plus. Oh, même ces responsabilités peuvent parfois être trop difficiles pour ceux qui partent votre sang. Conrad Voitvier m'a aidé beaucoup de ans avant qu'il a fait un erreur. Visiblement, Voitvier il a fait des bêtises, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé Maître des Chujeteurs des Murmures. Ce, vous voulez dire qu'il y a d'autres héritiers ? Ai-je bien entendu le Maître des Murmures a un lien de parenté avec vous ? Merci pour cette clarification. Puis-je poser des questions à mon tour ? J'ai un peu de temps avant que le navigateur donne le signal pour initier la translation de l'avis de l'avis et que ma présence est nécessaire sur le bridge. Le Vox accroché aux vêtements de Theodora s'anime soudain mais vous de distinguer qu'un bruit inintelligible. La seigneure capitaine Grimas coupe la transmission et vous fait un signe de tête impérieux. Il me reste un peu de temps avant que le navigateur ne donne le signal de transition hors warp. Hop. Hop, je vous mets les petits les petits paragraphes là. Et que ma présence soit requise sur la passerelle. Navigateur, transition, de quoi parlez-vous donc ? Mes attributions pour le moment. Oui, on s'en fout. On n'est pas là pour faire de la lèche. Moi je pose des questions où il n'y a pas de point d'interrogation. Il y a eu un incident sur le pont des officiers. Des serviteurs devenus fous s'en sont pris à l'équipage. Rien à ajouter. Si c'est vrai. Peut-être que les technomats étaient sans attention lors de la maintenance. Ou peut-être que le warp jouait des trucs sur nous en espèce de la gala. Ou peut-être qu'il y a quelque chose à tous les histoires sur le bateau qui est possède. Après tout. Alors là, elle rit un peu de la situation mais elle parle d'un truc qui n'est pas surlignable. Donc je vais faire un petit crochet dessus. C'est le champ de Gelaire. Le champ de Gelaire, gros sous-vimerdo, c'est un bouclier qui protège parce que la façon de voyager du coup, en hyper vitesse on va dire dans le monde de Warhammer 40 000, c'est de déchirer la réalité pour entrer dans le monde du warp. Comme si on passait par les enfers parce que les enfers c'est plus petit. Du coup, vous voyagez et plus vite. Et du coup, quand vous réapparaissez, je ne sais pas, on va dire une bêtise, mais quand vous faites un kilomètre dans le warp, vous avez fait 10 km dans la réalité. Et non pas en une heure mais en 10 minutes. Donc ça permet de voyager efficacement beaucoup plus vite. Et le champ de Gelaire, c'est gros sous-vimerdo, le bouclier magnétique qui fait en gros appel à la protection de l'Empereur Dieu, de l'humanité, qui en fait protège les vaisseaux et les humains des dangers du warp. Sinon évidemment, le vaisseau passerait dans le warp et serait balayé par les fantômes qui l'occupent, les démons, bref, ça transformerait les choses, les vaisseaux qui n'ont pas de champ de Gelaire ou qui ont leur champ de Gelaire qui lâche dans le warp quand ils ressortent. en général, c'est des chaoteux. C'est déjà devenu des monstres. Euh... Voilà. Madame Théodora, pour l'Empereur Dieu, c'est sûrement que vous n'allez pas commencer à répéter les rumeurs douloureuses spreadées par un éducatif. Riffraff Donc Abelard, l'officier aux cheveux gris adresse à la libre-marchande un regard de désapprobation prudente. Dame Théodora, pour l'amour de l'Empereur Dieu, vous n'avez tout de même pas l'intention de propager les rumeurs futiles colportées par la piétaille. C'est assez Abelard ! Celle-ci m'amuse. Edira, il m'a raconté tout ce qu'elle a appris des risques de ses conseillers incroyables. Ce bateau est des milliers de ans. Il a suffisamment d'honneurs, des cogitateurs et des compartments pour faire des gens ignorants parler des spectres qui s'entraient dans les boucles et qui s'entraient contre ceux qui vivent encore. Donc là, un petit point sur le vaisseau. C'est vrai que on oublie aussi de le dire mais dans l'univers de Warhammer 40.000, on n'invente plus rien. On retrouve les technologies. C'est un dark fantasy Warhammer 40.000. Donc, on est sur le déclin. On ne découvre plus rien. On ne crée plus rien. Et les seuls qui créent quelque chose, ils sont à la limite de l'hérésie. On en croisera peut-être. C'est pas le sujet maintenant tout de suite. Euh... Mais euh... Voilà. Donc, globalement, on essaie de retrouver des plans, des schémas, des choses comme ça. Et les vaisseaux sont donc hyper vieux. Ce vaisseau a 1000 ans. Euh... Je crois que les vaisseaux les plus vieux des Space Marines, ils vêtent de l'air 30.000. Donc, c'est des trucs qui ont 10.000 piges, quoi. Ils ont encore des armures qui peuvent exister de cette époque-là. Enfin, voilà. Quand t'as une armure qui a 10.000 ans, tu fais, waouh ! Waouh ! Quand tu transmets un bolter, un truc qui va sur les champs de bataille, et un fusil qui va sur le champ de bataille, et que tu te le transmets depuis 250 ans, déjà, tu fais, waouh ! Enfin, à 250 ans, même pas, excusez-moi, les Space Marines, c'est ce qu'ils vivent, au moins. Donc, euh... Ils se refourquent des bolter, ils ont des bolter, ils ont 2000, 3000 ans, euh... où se rend votre vaisseau ? Quelles sont mes attributions pour le moment ? Euh... Où se rend votre vaisseau ? Système de RICAD. Ok. Ok, ok, ok. Donc on va voir les Winter Scale. Euh... Très bien. Quelles sont mes attributions pour le moment ? Observe. Learn. Absorbe. Il va prendre le temps pour vous trouver vos portes sur ce vaisseau et dans votre nouvelle position. Éventuellement, je vais trouver un poste qui vous suit, comme je l'ai fait pour Edelthrad. En plus que ce temps arrive, considérez-vous mon aide. Euh... J'ai pas d'autres questions. En ce cas, je vais aller à... Ah... 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 Bon, bah ça marche. Bon. En fait, euh... voilà, il y a des syndicalistes, visiblement, des communistes, des communistes. Ok. Bon, bah ça marche. Bon. En fait, euh... Voilà, il y a des syndicalistes, visiblement, des communistes. Regardez-moi ces communistes. Des communistes. Ah, ils sont vraiment communistes, hein. Ah, il n'y a pas d'embrouille. Euh... Initiative. Tous les combattants agissent en tour de rôle. Leur ordre est déterminé par un jet d'initiative. Voilà. Ok. Donc, on a un jet d'init. Ça, c'est les méchants, les égorgeurs. Je suppose qu'en cliquant dessus, je peux aller voir qui joue. Ouais, ouais. Le prochain à jouer, c'est lui. Ok. Euh... Ah ouais, c'est pas... Ok, il y a quand même une petite ligne de front devant. Ok, ok. Donc, euh... Ouais, 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 ouais. Et bah, de toute façon, moi, je ne peux pas me placer autrement. Donc, je ne veux pas vous êtes tombé dans une muscad. La bataille commence. Ah ouais, toi, tu y vas, quoi. C'est un métro chaud. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est commun à tous les jeux. Alors, je ne sais pas qui tu es, toi, mais tu es beaucoup trop stylé, hein. Oh, euh... Ah, mais t'es un fuseur. Oh, il est mort, il triche. Déjà, il a un nom stylé, et en plus, il triche. Oh, non, mais moi, ça m'emmerde. C'est que des trucs... Oh, je peux tirer sur personne, moi, avec ces conneries. Enfin, je peux aller... Je peux aller boucaker, je peux aller boucaker personne. Euh... Attaque de mêlée, corps à corps aussi. L'attaque suivante du commissaire applique les effets suivants. L'ennemi est désigné. Tous les alliés bénéficient de plus un P.A. Voilà, je ne sais pas ce que ça a fait, mais c'est bien. Feu. Bon, votre groupe a réussi 500 coups critiques. Déjà ? Déjà ? Ah, bah, c'était rapide. Non, je pense que c'est une progression de succès. J'ai reçu mon premier coup critique. Ah, mais tu crois pas en qui, lui ? Mon place, c'est dans les 4. Haaaaaah ! J'ai pris attention à celui-là. Haaaah ! Un peu attaqué. Break leur morale ! Pour la glorie de l'Empereum ! L'ennemi et l'assurance sont en main. Ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Votre personnage a reçu un effet positif temporaire de la part de mon allié. De tels effets améliorent les capacités de votre personnage au combat. D'accord. J'entends-je. Il reste pas grand monde là-haut, non ? Bon, écoute, on va l'escaler par là. Bon, on est venu pour participer, là. Si je fais 1, c'est bon, ça va. Ah ouais, ok. Euh, vas-y, un peu. Fire in the hole. Ah bah, raté. Ah bah, je suis pas soldat, hein. Attaque manquée. Ah non ! Ca sent pas bon, mon gars. Revirement de situation. Joli, hein. Ils sont pas niveau 1 comme moi, hein. Mais... Il est consté hérétique. Bon bah, fin d'histoire. Ok. Euh, que se passe-t-il là ? D'après ce que nous avons vu, je peux spéculer que nous sommes en train d'une variété de malheur indéguée par le voyage de l'arbre. Ces épisodes ne sont pas incommonnes entre les voids qui se trouvent à l'extérieur de l'espace réel. Mais, ces épisodes n'entendent pas dans d'autres decks. Ah, c'est intéressant, je vais le lire. Je vais le lire parce qu'à Bélar, on n'a pas trop le temps de le connaître un peu, hein. Donc, je vais lui donner un peu de personnalité. De ce que nous avons vu, bah, Ardor, j'ai l'impression que nous sommes confrontés à une sorte de démence induite par la traversée du warp. Le cénéchal a été étonnamment calme pour quelqu'un ayant survécu très récemment à une attaque surprise et ayant, grosso et merdo, moins de 20% de CPV. Euh, ce genre de crise touche parfois les cosmo-marins qui se retrouvent hors des frontières de l'espace réel, mais elles se propagent rarement d'un pont à l'autre. Oh, les casters ne travaillent pas, ou ont été sabotagés. Le warp est en train avec nous, ou quelqu'un a fait de très longue durée pour finir les communications du ship. J'ai besoin d'un canal direct à l'enjeu de la prime, avant que je puisse avoir un sens de ce que nous sommes contre. Qu'importe quel que ce soit, gardez vos armes à la préparation. J'imagine qu'il sera un peu plus tard avant que nous ne les ai plus besoin. Ok, nous risquons d'en avoir besoin. Donc là, cherche à joindre le Technogur. Technogur, je vous ai montré, voilà. C'est le mécano. Comment se fait-il que l'équipage comporte de personnes armées qui oseraient attaquer la Seigneur Capitaine ? La folie qui s'est emparée des serviteurs a peut-être un lien avec les événements actuels. C'est possible, c'est probablement possible. Nous allons l'investiguer à un temps plus tard. Maintenant, nous devons isoler les compartments affectés et essayer d'assessayer la situation. Bon, comment ça se fait que les gens soient armés à bord ? Ce n'est pas très élevé pour une équipe de milliers. Les Lourdes sont un environnement féril pour déclencheur et heresie. Ne pas de manière à essayer d'incinerer une salle avant qu'elle peut prendre la route. Tout ce qu'elle prendra, c'est un point de l'influence de la guerre, pour déclencer les mines de l'homme normalement déclencheurs. Ouais, ok. Les réunions sporadiques sur les Lourdes n'ont jamais atteint ces compartments. Non, les tumeaux de la Ravel sont toujours contenus dans leur propre territoire. C'est trop bien organisé. Il se passe trop rapidement. Ok, ne sorte pas des carcans de son territoire pour que se propage aussi rapidement. Le responsable doit avoir orchestré son coup avec soin. Oui, parce qu'en fait, un vaisseau est vraiment comme une cité-ruche de Warhammer. C'est vraiment les ponts inférieurs, c'est les bas-fonds. C'est vraiment les bas-fonds où ça ressemble plus à un sous-marin qui a des grands espaces comme ça avec des grandes statues et tout le bordel. C'est vraiment les mecs qui vivent en pile les uns sur les autres, avec les machines, tous les recycleurs, tous les bordels, voilà. Ok, bon, bah on va suivre Mort. Ça me va bien, c'est le plus stylé, c'est celui qui parle le moins. Ok, il y a des choses avec lesquelles on peut interagir sur Spoonion. Bon, évidemment, on est un petit noble, donc on... Ah ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ? L'imposant de structures dorées en perpétuel mouvement est formé d'orbites et de représentations de corps célestes qui étincelle dans la lumière. Ouais, ouais, ça fait très joli, mais j'ai pas l'impression que ça sert de ouf. Mort était parti par où ? Mort était parti par là, je crois. Ah, ça n'a pas été traduit. Oh là, ouais, ça n'a pas été traduit par ici, hein. Ah oui, ça c'est bloqued. On a des bloquettes, on a des vraies ambiances un peu partout. C'est toujours juste après que la lutte est terminée. Tu peux mettre ton chrono par là. Mort, t'attends-toi ensemble. Mais sans l'autorité. Nous en avons fini ici, je vais immédiatement faire mon rapport. Un mort sort son vox de sa ceinture et il se hâte de présenter son rapport sur la situation. Pour clarifier, l'archimilitant c'est plus proche du chef de la garde ou un truc comme ça, garde personnel. C'est un bon fanatique quoi. C'est cool. Mais ma crew a perdu leurs minds et a perdu qui ils sont et à qui ils servent ? Report ! Je n'ai pas encore reçu de l'ingénieur de l'ingénieur concernant des erreurs de Geller-Field, mais les communications ont déjà un peu plus d'une heure avant, et maintenant ils ont terminé. Quoi que la cause soit, les conséquences se passent très vite. Je suis reçu des rapports de l'hôpital, et les uniquement de Vox-Castes de l'Hôpital sont un peu d'héritif. C'est un peu d'héritif. Les hommes de l'Hôpital ont déjà atteint l'hôpital. Il suggère que cette réplique a été planifiée en avance. Peut-être que c'est une mutinie organisée. Une mutinerie dans le warp. Une mutinerie contre celle qui a reçu l'onction de l'Empereur. Exécuter les traîtres jusqu'au dernier. Ça peut être une phrase standardisée. Ça c'est standard. C'est ce qu'on appelle un réflexe. Nous devons fournir de l'aide à ceux qui se trouvent encore sur les ponts intermédiaires. Peut-être parviendront nous aussi à contenir cette vague. Il s'agit bien d'un cas grave de folie du warp. La situation est catastrophique. Pleurer c'est pas très un truc de commissaire. Aider les ponts intermédiaires pour contenir la vague c'est pas déconnant. Ça c'est un réflexe. Ouais il est peut-être temps de rappeler le rouge sacré. Allez le réflexe. Tout d'abord, nous devons confirmer que les ponts et les navigateurs sont prêts. Et moi, j'ai le moyen de faire les deux choses à une fois. Ok, ok, ok. Idlethrad, où est-il ? Je dois savoir si il n'est pas déconné. Un psyker aboard un bateau qui peut être assaillé par la guerre pourrait poser une plus grande danger à lui-même et à l'autre qu'une whole armée de maris-médiaires avec armes improvised. Qu'est-ce qu'il n'est pas déconné ? J'ai essayé d'obtenir. Mais la dernière chose à savoir de ses mouvements c'est qu'il est arrivé sur le deck 18. Blast-le ! Master of Whispers, find Idlethrad immédiatement. Seneschal, locate Tlaas et la sistere de la guerre. Beaucoup restent à mon côté. Arche-militant, avec moi. Je dois aller à mon état. Et il semble qu'on peut rencontrer des herétiques. Si je peux, Lord Captain. Le deck 18 est au cœur de l'étude. Et si notre objectif est de retourner à Idlethrad, je peux utiliser un soutien. Après tout, je ne suis pas adapté à rencontrer les adversaires de la maison comme l'étonnée de l'arche-militant. Et en considérant les pouvoirs de Idlethrad de l'étonnée de l'étonnée de l'étonnée de l'étonnée. Euh... L'héritier de la dynastie. Il s'est arrêté. Trouvez Idlethrad et le trouvez ici. Dans quel point que vous le trouvez. L'étonnée a conduit à des compartments restriqués comme mes chambres personnelles et le bridge. Ne me laissez pas. Je vous demande de vous deux. Vous comprenez ? Alors... Euh... Tatatatata... Comme le quartier ou la passerelle. Ne me décevez pas. J'ai besoin de vous deux. Suis-je assez clair ? Euh... Et ramenez-le ici. Euh... Ouais... Bon moi je suis basique hein. Ah vos... Euh... Ah oui mais c'est un Psyker. Eldrad est un Psyker. Quel que soit son état ? Ok, calme toi. Ok. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Oh... Not everything in your power. You will do as I say. I'll have your heads if you fail. Is that clear ? Then move... Ok ! Oh... Bon ! Va y aller mon gars hein. Va y aller mon gâté hein. Are you ready to head to 18 ? It is a long walk. And you do not even have proper gear. Euh... Puisque je suis la personne la plus importante ici. Vous allez me servir de bouclier contre toute menace potentielle. D'ailleurs on vous montre à la hauteur le scénario qui va venir. On va clairement faire savoir. Non mais vas-y euh... Fonce dans ma gueule. Of course you will. Lady Theodora. Would never have someone she couldn't rely on. As one of her M. Un bruit sec accompagné d'un claquement aigu. Autantique. Tandis que quelque chose vous frappe à l'abdomen en vous infligeant une douleur intolérable. Hein ? Couteau de cuisine. On m'a promis un destin incroyable. Hein ? Petite bulle qui est pas... Dommage que du coup on ait pas le dialogue sur la bulle. C'est un peu dommage. Une petite intervention comme ça qui est un peu dommage. C'est perdu. Parce qu'en fait il me poignarde dans le dos. Voilà. Bon alors vous avez vu de toute façon. Parce que moi je suis en train de faire des traductions en mode vous voyez pas ce qu'il y a sur mon écran mais euh... Vous voyez là ce qu'il y a sur mon écran. Alors du coup c'est sur votre écran mais enfin vous avez compris. Oh ! Il y a plus dommage. Il est doulante avec notre forêt. Il y a un mission important de laner lors de notre visite à la soeur de la chambre. Et pour ça, je vais devoir respirer. Ah, vous êtes avec nous, je vois. Vettifiant. Euh... Lies the relic that gives Teodora all of her power, the sacred Warrant of Trade. Only one obstacle remains on my path to obtaining it. The gates of the chamber are guarded by the Sentinel. An ancient device that will only open the door to a true heir of the dynasty. I expected to do this part myself, but... never mind. You will offer your blood to the Sentinel. Que voulez-vous le bâtard consanguin ? Votre sang est-il trop pauvre pour la sentinelle ? On the contrary. The Wharf's blessing has raised me too much above your kind. Fond Valencius. The Sentinel refuse to submit to me. But you can help. After all, isn't that what family is for ? Ah, je peux la tenter malin. Je peux la tenter malin. Mais la tenter malin, je suis un commissaire quoi. Je n'ai aucune intention de vous aider. J'ai peur que vous n'avez aucune chose dans ce sujet. Try to resist. And I will demonstrate the power that the war holds over mortals. Come to think of it, I might even take some pleasure in doing so. Bah, que le vide vous emporte. Ha, 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 ha. La lame étincelle dans la pénombre et une goutte de sang apparaît dans votre paume. L'espace d'un instant, vous êtes pris de vertige et vous vous sentez nauséeux. Puis, de faibles murmures commencent à envahir votre esprit. De plus en plus de voix désincarnées se font écho. Noyant vos pensées et les remplaçant par une impulsion singulière. Allez à la porte, allez à la porte, allez à la porte. Combattre la voix dans votre tête. Assez, je ne suis pas votre pantin. La voix dans votre esprit ricane et se moque de votre cri désespéré. Vous sentez cette influence pernicieuse. Vous forcez à vous lever et à faire un pas en direction de la porte qui se dresse au centre de la pièce. Euuuh... Le courant au pied a permis à une entité du Warp d'empahir votre esprit. Ah, je suis possédé maintenant. Ah, je joue un commissaire possédé. Pire nouvelle de l'humanité. Euuuh... Dans l'arche de la porte, vous apercevez un cogitateur. Tadam... Au panneau frontal d'apparence humaine. Son torse ressaille légèrement à votre approche. Il s'agit d'un servitor. Hop. Automate soumis créé à partir d'un être humain lobotomisé. Lorsque la... Lorsque la sentinelle tourne la tête vers vous. Deux iris couleur de braise s'illuminent dans l'une de ses orbites. Euuuh... Technométrice 45. Regardez derrière vous. Cherchez un objet qui pourrait faire office d'armes. Examinez l'appareil. Je vais tenter. Euuuh... L'une des options de dialogue disponible impliquait un test de compétences contrairement au test passif. Effectue automatiquement, vous pouvez décider de sélectionner ou non une option. Ok. Voilà. Option. Réussite. Euh... Vous inspectez méticulisement le cogitateur de la porte et vous remarquez immédiatement l'étrange alliage dont sont faites les pièces de la machine. Que vous ne reconnaissez pas toutes. Euh... Vous devinez qu'il s'agit de quelques reliques archéotechnologiques. Un artefact technologique extrêmement rare qui date de l'aube de l'humanité. L'un des deux précieux trésors. Puisque les schémas et les archéothèques. Enfin de toute façon c'est de l'archéothèque tout court. C'est juste il y a trouvé l'objet matériel et il y a trouvé le plan. Le plus recherché étant le plan. Puisque ça veut dire qu'on peut le reproduire. Euh... Continuer. Le serviteur de la porte se met à bouger. Il se penche vers vous dans un crissement métallique. Puis pousse un long hurlement en ouvrant sa mâchoire inférieure. Bien plus grand qu'un être humain ne le pourrait. Sa bouche est remplie de crocs métalliques affûtés qui brillent dans la faible lumière. L'écran à votre droite s'illumine. Affichons des lignes de symboles mystérieux sur un fond vert. Un murmure ! Euh... Ouais bah ouais bah j'ai une voix dans ma tête. Insistant euh... Insistant se fait entendre dans votre conscience réclamant un sacrifice. Les voix qui ont empli votre tête après le... Après que Voxvir vous a blessé avec sa lame sont toujours là. Leur source est recroquevillée pour former une boule serrée au plus profond de votre esprit. Euh... Ouais mais le problème c'est que du coup si je trouve un objet pour faire office d'armes et les combattre... Ils sont combien ces cons je peux les voir non ? Ouais ouais ils sont 3, 4 ils sont combien là ? Ouais ils sont quand même nombreux, ils sont quand même 5 ça va être chaud. Euh... Allez je mets ma main dans sa gueule. La mâchoire de la sentinelle se renferme sur votre main perçant votre peau et enfonçant leurs crocs dans votre chair. Quelques gouttes sombres coulent dans la gorge du serviteur. Puis un roronnement se fait entendre. Les servomoteurs se mettent en marche et les pompes s'enclenchent. L'écran du cogitateur se clignote. De longues minutes s'écoulent, les mâchoires de la sentinelle restent fermées et vous commencez à vous sentir mal. Peut-être qu'en vous appuyant contre la porte vous pourriez reprendre votre souffle et qui sait peut-être même fermer les yeux quelques instants pour oublier ce qui vient de ce... Vous ne comprenez pas d'où vient cette voix douce et grésillante de la sentinelle du cogitateur ou bien de votre esprit fatigué. Quelle que soit la source vous entendez distinctement chacun de ces mots. Je ne sais pas si c'est un faux visuel qui commence à s'installer. C'est oui, oui j'ai besoin d'aide. Une douleur vive vous transperce le crâne et s'évanouit presque aussitôt. Apparemment l'entité recroquevillée dans votre conscience n'est pas capable de vous faire du mal. Dommage d'accepter. Demande d'accepter. Discussion. Alors ça va brattata ? Ça va brattater là ? C'est bien défendu. Il faut quand même que je vous fasse un petit zoom sur le serviteur quand même. Il est évidemment un peu métal. Je ne peux pas zoomer plus que ça. C'est dommage. Il est un peu métal quoi. Il est un peu soyez témoin. Donc moi je peux entrer là dedans au calme. Il y a quoi ici ? C'est une porte. Un posant de porte. C'est une porte. Bah écoute je pense qu'il n'y a pas 8000 objets à voir. Que tout sache que par ma volonté et par les mots authentiques de ce document j'accorde... Ah ! Incarner le parangon de l'humanité inflexible dans l'adversité. D'avancer en promenie dans les ténèbres. D'unir et de reprendre ce qui a été perdu. De triompher des cauchemars indicibles. De tenir les rênes du destin sans faillir. De franchir résolument les chemins tapissés d'épines. Allez les gars ! Moins vite ! Moins vite ! Un crânvox. Donc peu à peu les grincements du cerveau crâne se transforment en paroles intelligibles. Conduire le descendant de la maison en lieu sûr. Quelle est cette folie ? Qui êtes vous qui me parle ? Je dois contacter quelqu'un Théodora immédiatement. Il me faut une arme. Je suis sans défense. On va contacter quelqu'un. Oui. L'établissement de la connexion. Bon il n'y arrive pas. Ah si. Ok bon bah la passerelle est prise d'assaut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce pas. On est à l'extérieur. C'est parti. C'est parti. Ok, donc le servo-crâne est bien l'unité mobile de la sentinelle, ok. Il me faut une arme. Distance from the current location to the nearest arsenal. Initiating situational calculations. Ok, on des moins loin ici. Assuming the probability of safe placement in areas of concentration of armed units, calculating. To prevent unauthorized units from breaching the warrant chamber, preemptive sealing must be initiated. The mobile unit will start executing the received order immediately after the safety of the warrant is secured. Ok. Au fil du jeu, des notifications s'afficheront en haut de l'écran pour indiquer que l'état de votre objectif actuel a été mis à jour et que de nouvelles informations a été ajoutées à votre journal. Pour ouvrir le journal, appuyez sur J ou cliquez sur la notification située en haut de l'écran. Les entrées du journal vous permettent de suivre les événements en cours et de guider votre personnage. L'onglet quêtes vous permettent de suivre la progression de l'histoire principale. Vous y trouverez des informations sur les quêtes que vous avez acceptées et leur état actuel. Utilisez le journal pour savoir comment orienter la suite de votre aventure. Les sections rumeurs et contrats contiennent également de précieuses informations et sont détaillées ultérieurement. Ok. Plus de drones. Il ne reste pas un flingue ici, tout a cramé. Combattez sans relâche et ne baissez pas vos bras ensanglantés avant que le dernier ennemi de l'humanité n'ait été tué. Ça diffuse, ça diffuse. Je vais pas sceller le lieu, c'est comment ? C'est euh... Attends, journal justement. C'est la salle, personne ne doit attendre la lettre de marque, il suffit de donner un ordre au cogitateur de la sentinelle pour verrouiller la salle. D'accord, ok, ça marche. C'est probablement arrivé. Euh, est où, lui ? Est où, boy ? Boy, ah. Je n'ai pas regardé du coup s'il y avait quoi que ce soit. Petite lettre de marque discrète. Discrète ou pas ? Elle est très discrète. C'est pas du tout excessif. Euh, que tu saches que par ma volonté, tatatata, j'ai accordé à cette personne la lettre de marque et lui octroie ainsi qu'à sa grande mission d'incarner le parent gros de l'humanité inflexible au premier ennemi, d'unir et de reprendre ce qui a été perdu. On a triompé des cauchemars indicibles de tenir les rênes du destin sans faillir, de franchir résolument les chemins, tapisser des pines pour atteindre la grandeur. Ok, on pouvait le relire, ça c'est bien. Je peux pas lui parler à lui ? Non. Ah, est-ce que je peux zoomer sur cela ? On les voit mieux peut-être ? Non, on les voit pas beaucoup mieux. Oh. Euh, voilà. Maître ! Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Warrant ? Comment tu... Le Throne me préserve ? Qu'est-ce que c'est le sens de ça ? Le CNHL Abelard Verserian a quelque peu perdu de sa superbe. Son front est perlé de sueur, tandis que l'une de ses manches est déchirée et trempée de sang. Mais malgré sa respiration lourde, il se tient droit et son regard est inquisiteur. Bien que légèrement surpris, Maître Bahador... Mais, mais que faites-vous dans la salle de la lettre de Marc ? Comment avez-vous ? Il observe le carnage autour de lui et fronce les sourcils en posant une main sur son arme. Par le trône, que se passe-t-il ici ? Euh... Conrad, votre vire est un traître. Quand je l'ai quitté sur le pont des officiers, il a réussi à m'étourdir et m'a mené ici. Quoi ? Comment ? Pour une raison obscure, il voulait se venger de Theodora, ce qui impliquait apparemment de mettre la main sur la lettre de Marc. Oh, mon Dieu, l'Empereur ! Je pense qu'il est le seul responsable de la mutine. Et, maître, je vous souhaite vous rappeler que vous êtes de référer à la capitaine comme Lady Theodora. Sur des questions d'étiquette apparemment, ils auront une mutine rétouffée. Ok. C'est de l'eau ! C'est un peu de crainte que les herétiques sont tellement bien organisés. Je pensais que son ordinateur d'ouvrir les passages entre les decks, c'était son attempt à arrêter les attaquants de diffuser à d'autres niveaux. Mais maintenant je vois la vraie vraie. C'est pour arrêter les renforcés d'intervenir. Au moins, vous êtes vivante, et maintenant vous êtes safe, Maastère. C'est vrai, je ne sais pas que nous pouvons chercher un compartiment pour sortir de ce désastre. Vous êtes dans un bon chemin. Je peux vous tracer. J'ai un médicament. Et pour l'amour du Throne. Maintenant n'est pas un bon moment de passer autour des decks sans means de défense. Ici. Oups, j'ai reçu ! J'aime bien le gars, c'est... Je peux vous soigner vos blessures, j'ai une trousse de secours sur moi. Et pour l'amour du Throne, ce n'est vraiment pas le moment de se promener sur les ponts sans moyen de défense. Tenez, il vous tend une arme. H, pistolet mitrailleur, plaston par éclat, medikit, gatling, vaisseau de combat, arme nucléaire, tir de soutien. Ouais, calmez-vous, calmez-vous. On m'a dit un flingue, mec. On m'a dit pas toute l'armurie. Pendant le combat, votre personnage peut perdre certaines de ses blessures. Un autre personnage a subi une lésion après avoir été attaqué par Conrad. Ce qui se produit lorsqu'un personnage subit des dégâts qui dépassent 50% de sa réserve de blessures maximum au cours d'un round. Le pourcentage exact de blessures qu'un personnage doit perdre pour que cela se produise peut varier en fonction du niveau de difficulté que vous choisissez dans le jeu. Les lésions réduisent la détermination du personnage. C'est quoi la détermination ? La détermination influe sur l'efficacité et la durée du combat des personnages. Elle détermine le nombre de points de fougue obtenus au début de chaque tour ou après avoir éliminé un ennemi. La fougue. La fougue permet aux membres de votre groupe d'utiliser ses capacités uniques appelées actes héroïques et mesures désespérées. Les fameuses qui sont bloquées depuis le début, je ne peux pas accéder parce que je ne suis qu'à 2 sur ma charge. Je ne peux pas charger les gens parce que je n'ai pas la moelle. Ok, d'accord. Je ne vais pas tout lire dans le détail. Subi des lésions pour la première fois, elle est considérée comme une lésion récente pendant les 3 premiers rounds. Au terme de ces 3 rounds, une lésion récente devient une lésion ancienne. Une lésion récente peut être soignée à l'aide d'un... Hein ? Ah, j'ai fait les descentes. Euh... D'un medikit sans avoir à réussir de test de compétence. Les lésions anciennes doivent être soignées à l'aide d'un medikit mais le personnage qui administre le traitement doit réussir un test de medicae. Ok, d'accord. Euh... Qui est basé sur l'intelligence. Donc il faut le faire faire par un textuel. Utilisez les medikit pour soigner les lésions. Notez que lorsqu'un personnage perd toute sa réserve de blessures, il perd connaissance. Une fois le combat terminé, euh... Les réserves de blessures de tous les membres du groupe se reconstituent automatiquement et les lésions qu'ils ont pu subir demeurent. Ok. Euh... Elles peuvent cependant être soignées grâce à un medikit. Les medikit ne peuvent être utilisées que par les personnages possédant la capacité medique de terrain. Euh... La compétence de base medicae. Ou ayant reçu un... Une amélioration de la compétence medicae. Au combat, chaque fois qu'un personnage utilise un medikit, un test de compétence medicae détermine la réserve de blessures qui sera rétablie en conséquence. Euh... Abelard peut soigner, euh... La lésion de votre personnage. Cliquez sur, euh... Cliquez gauche, on comprend rien. Et tuer, euh... Ok. Je peux... Euh... Tenez de nouveaux objets. Ok. Ok. Ils sont ajoutés à votre inventaire pour l'ouvrir. Appuyez sur I. Allons voir. Euh... Y'a du... Y'a trop de trucs, mec. Là c'est chiant. En fait, ce qui est emmerdant, c'est qu'on était sur un joli moment épique. Et en fait, euh... Et en fait, tu m'as niqué mon moment épique, quoi. Ah... Bah, on a un peu de swag avec ça. Je n'ai pas de temps pour ça. Ah... J'ai pas le... Ok. Attends, prenons une deuxième. Euh... Bah, il a un peu de swag ce monsieur. Bah, le boustache aussi. Oh mon appréciant. Le style de la boustache. Bien sûr. Euh... Du coup, sur mon petit pote Bella, ou bien sûr, sur les portraits. C'est prêt, hein. Evidemment. Voilà. Tu peux faire un petit F2 sur ce monsieur là. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Nous devons attendre le sanctum de navigation et reprendre les choses en main. Si nous y parvenons, une partie des passagers de ce vaisseau survivra peut-être. Mais, ce sera dans un prochain épisode. Et voilà. Je vous remercie Stechnarfang sur Comme d'habitude Gaming pour RockTrader. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.